Salut salut j'espère que vous allez bien et oui vous avez vu le développement il fait super beau et donc j'ai l'impression d'être une Miss Météo mais c'est pas grave mais aujourd'hui on va aller voir un quartier en particulier le Vieux-Bas et oui on va pas vous montrer le petit Champlain ou le château Frontenac c'est vraiment un lieu qui est vraiment prisé donc on va aller voir autre chose et puis on vous emménage allez c'est parti ça caille le bébé qui dort donc là Miku c'est trop drôle parce qu'en fait il soulève la poussette voilà et puis là ça y est il est coincé un petit trou Eden toujours pas réveillé ça bouge ça bouge il en faut vraiment beaucoup quoi oh is oh is allez Miku ça y est tu es sorti ouais alors Miku c'était périlleux beaucoup de risques il a fallu passer ce chaviré sur le fleuve allez on continue notre route donc là on est arrivé comme vous avez pu voir au marché du Vieux-Bas donc on va rentrer sur place en fait dedans vous avez des artisans et des agriculteurs de Québec et de l'île d'Orléans qui vendent leurs produits donc on va aller voir ça peut-être acheter quelques petites affaires bon c'est sûr que l'été c'est carrément plus rempli l'hiver il y en a un peu moins alors là c'est un magasin qu'on aime bien c'est où là on retrouve les produits français donc on vous emmène à aller voir un peu ce qu'on retrouve bonjour bon 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 moi j'ai pris une saucisse, un hot dog, un jambon et érable c'est quoi que tu as pris ? chorizo on est encore au marché du vieux port et donc quand on s'est installé il y avait une petite salle détente là où on peut manger tranquillement et on donne à manger, on fait une petite pause, on donne à manger à les deux et puis 인터� top 1 et et 4 3 C'est un petit monde alors je suis un peu gênée. Au quartier du Vieux-Port, dans le quartier du Vieux-Port, c'est aussi le palais de la gare, là où arrivent les trains et les bus. Donc nous, c'est sûr qu'on n'utilise pas ce moyen de transport parce que vu que l'on a notre voiture, ce n'est pas nécessaire. Apparemment, c'est trop fun. Le train coûte un peu cher. Salut ! Là, on se retrouve pour vous montrer un peu le village d'hiver au niveau du Vieux-Port. C'est le village d'igloos. En fait, on peut pratiquer la pêche dans la glace. Ça a l'air sympa. Je pense qu'on avait envie de le faire une fois, peut-être pas ici au Vieux-Port, mais semble-t-il que ça pêche bien, pas mal de prise. Donc on va faire un petit tour ensemble. C'est parti ! Allez, c'est parti ! Allez, c'est parti ! Allez, c'est mega-pouche ! Non, 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 non ! Allez, c'est parti ! 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 Là on est sur la marina, et puis là normalement il y a des bateaux ici. Et alors là, il y a un super magasin. Ça fait quelques mois qu'il est ici, ça s'appelle Boutique Roseville. Et puis il y a vraiment des objets de décoration, c'est vraiment sympathique, c'est très joli. Vraiment des idées cadeaux à offrir, là il y a Noël qui est passé, mais pour des anniversaires, c'est vraiment le fait, même pour décorer sa maison. Donc Boutique Roseville, et c'est sur la rue Saint-Paul. Et là, Buffet des Antiquaires, c'est vraiment un endroit où on va souvent pour manger des brunchs. C'est très appétissant, c'est assez copieux et c'est pas trop cher. Alors là, on s'est arrêté, on va aller boire, on va essayer d'aller boire un café. Et on vous emmène dans un endroit plutôt spécial. Et oui, c'est un café félin. C'est quoi le nom ? Malangochat, en fait. Donc nous, on a un chat chez nous, mais pour ceux qui n'ont pas de chat, ça peut être plutôt sympa d'aller en caresser quelques-uns. Donc on va aller tester ça pour vous. Et voilà notre petite balade Touche à Saint-Paul. J'espère que vous aurez apprécié ce petit moment passé avec nous. N'hésitez pas à mettre un pouce levé si c'est le cas. N'hésitez pas à commenter, à partager et surtout à suivre nos réseaux sociaux, notre page Facebook, notre compte Instagram. Et surtout, surtout, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Ça nous fera tellement plaisir. Et puis ça nous montre que vous avez envie de voir d'autres vidéos. Parce qu'on revient chaque semaine. Si vous avez d'autres suggestions de lieux que vous aimeriez qu'on filme, qu'on fasse une vidéo sur un quartier en particulier, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Et puis on ira filmer. Voilà. Allez, bye. Sous-titrage ST' 501